Je suis Edgar Rampis, je suis un athlète en dysport en paradigme totale. J'ai fait un AVC à la naissance, ce qui a provoqué un hémipilégie gauche. C'est-à-dire que je suis partiellement paralysé de tout mon côté gauche. J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans. J'ai fait de l'escrime pendant un an. J'ai arrêté parce que je n'avais pas le droit de faire de compétition. Et moi, faire du sport sans compétition, ce n'était pas possible. A 9 ans, je me suis inscrit au club de gosses antidotables. Donc ça, c'était en 2012. Et 4 ans après, je vois les Jeux Paralympiques à la télé. Et j'ai dit à mes parents, un jour, je serai champion Paralympique. Et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans le mouvement d'e-sport. J'ai à peu près une douzaine d'heures d'entraînement par semaine. J'ai cours de 8h à 17h. Et après, de 17h à 20h30, je suis à l'entraînement. On rajoute à ça des compétitions. Donc souvent, c'est 3-4h dans le week-end. Donc en tout, ça fait entre 16 et 18h de tennis de table par semaine. Il faut avoir un bon rapport œil-main. C'est-à-dire qu'il faut réussir à analyser très, très rapidement la balle. Et avoir une réponse appropriée à la balle. Donc le 25 août, je l'ai porté à Femme Paralympique. En état d'esprit, je suis entre l'excitation et l'appréhension, là un peu. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment honoré. Parce que c'est vraiment une chance. Je ne sais pas si un jour je ferai les Jeux. Et peut-être que j'en ferai plusieurs. Alors qu'il y a Femme Paralympique, je sais que je ne l'apporterai qu'une fois. Et ça sera le 25 août à rond. Sous-titrage ST' 501